Découverte maintenant de nos quatre thèmes, quatre à la suite. Ce soir on joue avec vous et avec ces thèmes. Les centres industriels. Les bobos absurdes en sport. Cousins et cousines en littérature. Tanniers thèmes mystérieux. Voilà, Mandy, Francis commence à réfléchir, Anthony, c'est lui qui va nous dire le premier puisqu'il s'est qualifié en premier, avec quel thème il veut jouer. Je vais peut-être voler le thème mystère, mais je vais prendre le thème mystère. Venez Anthony. Merci. C'est vrai qu'on n'était pas sur vos points forts là, quoique aussi parce que l'un de vos points forts Anthony, c'est l'histoire, peut-être que les centres industriels, on allait peut-être avoir des notions historiques, je sais pas. J'ai hésité. J'ai hésité, mais c'était vraiment... Alors, on va voir le thème mystère qui peut être une bonne ou une mauvaise. Oui. Mais je pense que c'est pas mal. Ah bon. Culture générale. Les mots finissant par la lettre C. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Anthony, prêt ? Prêt. Allez. Top. Quel mot s'appliquant à un ruminant mâle désigne la petite barbe qu'un homme porte au menton ? Bouc. Quel mot d'origine indienne désigne la personne chargée de soigner et de conduire un éléphant ? Cornac. Quel pâté brioché, farte si de poisson, de viande ou de chou est une spécialité de la cuisine russe ? Je passe. Quel mot d'origine scandinave désignait autrefois le pont supérieur d'un navire en bois ? Je passe. Dans quel rectangle de toile ou de filet, suspendu horizontalement par ces deux extrémités, s'allonge-t-on pour se reposer ? Arnaque. Chez l'homme, quelle sécrétion riche en enzymes produite par l'appareil digestif peut être dite gastrique ? Sucre. De quelle plante aux racines comestibles cultivées en Afrique aux Antilles tire-t-on le tapioca ? Manioc. Par quel mot sous-terminant par un C désignait-on autrefois la bide moine ? Le froc. Et vous l'aviez ? Oui. Et trois points, Anthony. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bonne réponse. Six si on compte le froc. Le manioc. C'était bien. Le suc. Le hamac. Cornac. Bouc. Je vous avais dit que c'était un joli thème. Oui, c'est pas mal. Il nous a manqué le pâté. Spécialité de la cuisine russe. Francis Mandy. Koulibyak peut-être. Koulibyak. Joli. Et le mot d'origine scandinave qui désignait autrefois le pont supérieur d'un navire en bois. C'est pas facile. Tiak. T-I-2-L-A-C. Anthony, bravo pour ce joli score. Merci à vous. Trois points. Francis, on vise la même chose. Un petit peu mieux, ce serait pas mal aussi. Mais avec quel thème ? Les centres industriels. Les bobos absurdes en sport. Cousins et cousines en littération. Je vais essayer les centres industriels. Francis. Francis, on joue. Les centres industriels. Prêt ? C'est parti. Top quelle ville située sur le Saint-Laurent, fondée en 1642 sous le nom de Ville-Marie et le principal centre industriel du Québec ? Montréal. Dans quel département français, la technopole de Sofia Antipolis consacrée aux hautes technologies ? Alpes-Marie de Puy. Quelle ville porture du pays basque espagnol, située sur le rio Nervione canalisé, voit sa richesse à sa puissante industrie métallurgique ? Je dirais Bilbao. Donc quelle ville marocaine, anciennement appelée Fedala, est une importante place industrielle et constitue le principal port pétrolier du pays ? Rabat. Quelle région de la Californie, située entre San Jose et Palo Alto, doit son nom aux industries de haute technologie ? L'École Vallée. Quelle région allemande, du lande de Rénanie, du Nord-Vestphalie ? Quelle ville, située au débouché du Yangtze-Kiang et le plus important foyer industriel de Chine ? Vous l'avez. Port très important, foyer industriel aussi. Hong Kong ? Non. Il y a vraiment un port, il y a un… C'est Shanghai. Ah oui. C'est Shanghai. Trois points également, pour Francis. Cinq bonnes réponses, comme Anthony. La Roux, en Allemagne. La Silicon Valley, en Californie. Bilbao, au Pays basque espagnol. Les Alpes-Maritimes, c'est chez vous. Pour Sofia Antipolis, bien sûr. Et Montréal. Et cette ville marocaine, anciennement appelée, c'est pour ça qu'on donnait son ancien nom aussi, qui fait d'Allah, importante place industrielle et principale porte pétrolier du pays. Agadir. Ce n'est pas évident, il faut vraiment connaître le Maroc. C'est Mohamedia. Mohamedia. Francis, trois jolis points pour vous. Bravo. Félicitations. Mandy, je vais vous faire choisir d'abord Mandy. Pardon ? Parce que vous avez eu le temps de réfléchir et vous avez sûrement fait votre choix. Entre les bobos absurdes en sport, cousins et cousines en littérature. Alors, je m'étais dit en venant à ce jeu, pourvu que je ne tombe pas sur des questions de sport ou de littérature. Et donc, je vais me rabattre sur les cousins et les cousines. Les cousins et les cousines ? Allez, Mandy. Cousins et cousines en littérature. On y croit. On y va. Attention. Top. En 1864, quel récit de la comtesse de Ségur raconte les bêtises de l'héroïne ? Des maillard de Sophie. Quel roman de Balzac doit son nom à Lisbeth Fischer, cousine de la famille Hulot ? La cousine bête. Dans quel roman de Thomas Mann, le jeune Hans Castorp rend-il visite à son cousin au sanatorium de Davos ? Thomas Mann. Je passe. Je passe. Dans quel roman de Jeanne Framantin, le héros tombe-t-il amoureux de Madeleine, la cousine de son amie Olivier Dorcel ? Je passe. Dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, le narrateur, est-il le cousin de Daisy Buchanan ? Je passe. Dans quel roman de Thomas Didi Lampedusa, une fille du prince Salina, est-elle en vain amoureuse de son cousin Tancrede ? Je sais pas. Dans quel roman de Jean-Jacques Rousseau, deux cousines, Julie Létange et Claire, sont-elles de véritables amies ? La nouvelle Héloïse. Ça avait bien démarré. Oui, mais je suis pas sûre que j'avais les réponses, même en prenant un peu de temps. Deux jolis points pour Mandy. Restez avec moi, Mandy. On peut applaudir, parce qu'il y a le malheur de Sophie, la comtesse de Ségur en premier point. La cousine bête, roman de Balzac, bien joué. Le troisième point, il est là. Thomas Mann. Ça ne faisait rien du tout. Le jeune Hans Castorp prend visite à son cousin au sanatorium de Davos et la montagne magique. Thomas Mann. Le troisième point était là. Le roman d'Eugène Fromantin que nous cherchons, c'est Dominique. Le roman de Francis Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald, c'est Gatsby le magnifique. Magnifique. Ah oui, en plus, oui. Et dans quel roman de Thomas Di Lampedusa, une fille du prince Salina est-elle en vain amoureuse de son cousin Tancrede ? C'est le guépard. C'est le guépard. Pas mal, Mandy, mais il y avait trois points à terminer du monde. Merci Mandy. Bon retour au Sourinière, Mandy. Merci. On est en Loire-Atlantique et je vous dis à très bientôt. Ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre « Formidable voyage au cœur de l'onde ». Alors, à vous de jouer maintenant. Pour gagner quoi ? Deux jolis lots. Soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Vous choisissez si vous gagnez. Question, la voici. Ah ! Quelle série télévisée met en scène un inspecteur célèbre pour son imperméable ? C'est donné, ça. Un Colombo, deux Rambo. Rambo. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1-2 ou 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Francis va pouvoir défendre son titre dans un instant. Va-t-il le conserver ? Anthony sera-t-il notre nouveau champion ? La réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3. Au revoir. Au revoir.